Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une petite vidéo de travaux parce qu'on a décidé de faire des travaux dans notre salon et dans notre chambre à coucher et donc j'avais envie de partager ce petit changement avec vous. J'avais une cheminée qui prend beaucoup de place et qui me sert à rien et du coup on a décidé de la casser et ça va faire quand même un peu plus de place on va dire. Et en même temps j'avais dans ce petit salon deux portes, il y en a une qui était vraiment inutile donc on voulait condamner cette porte mais je vous en dis pas plus, je vous laisse avec les travaux de mon salon. Voilà. Alors voilà je vous montre mon salon bon là on a un petit peu rassemblé tous les meubles au milieu mais je vais les enlever complètement mais je voulais un peu vous montrer à quoi ça ressemblait avant. Donc les travaux qu'on va faire c'est casser cette cheminée donc il n'y aura plus rien ici. Alors ici on va condamner cette porte qui est là donc ce sera vraiment un mur tout lisse parce que c'est sur ce mur qu'il y a la télé et là le mur il est un petit peu court en fait. Quand vous regardez de l'autre côté les fauteuils ils venaient là comme ça et comme ça. Alors je vais aussi changer de fauteuil donc on va réparer ça, on va mettre des moulures et on va casser donc la cheminée c'est ça qui va faire le plus de poussière. Voilà mon salon pour le moment et évidemment je vous montrerai le résultat après. Tadadam, je suis trop excité. Bon ça va être un peu le bordel mais bon tant pis. Je vous montre où en est le salon. Alors voilà on a cassé la cheminée. C'est dans un état je ne vous raconte pas. Cette cheminée c'est vraiment un gros boulot parce que c'est en béton en fait et pour casser ça c'était une mission. C'est pas une cheminée en briques parce que ça en quelques heures c'est fait mais là du coup ça prend énormément de temps. Voilà donc le mur a été fermé. Voilà maintenant on doit attendre que ça sèche. Ça prend quelques jours en fait parce que voilà c'est quand même une couche assez épaisse. On a déjà fermé le petit truc ici qu'il va falloir plâtrer. Enfin voilà il y a encore pas mal de boulot. Enfin surtout cette cheminée qui prend énormément de temps. On est déjà le troisième jour et voilà enfin ma chambre est finie c'est déjà ça. Mais le salon est encore pas mal de boulot parce qu'une fois que ça c'est cassé il va falloir refaire le mur etc. Et ça doit sécher et tout donc ça prend énormément de temps, beaucoup de poussière. J'essaye quand même de nettoyer tous les jours parce que sinon après je vais pas m'en sortir. Donc voilà et ça c'est le mur du côté de la cuisine en fait. Donc là vous voyez ça sèche mais bon voilà ça prend du temps. Alors je vous montre un peu ma chambre à coucher parce qu'on a aussi fait repeindre la chambre. Je sais pas si ça se voit à la caméra mais en fait on a peint deux murs en blanc et le reste en vert haut. On a aussi refait les plaintes. Enfin voilà c'est en train de sécher. Ça c'est pratiquement fini. Alors voilà l'évolution du salon. La cheminée est enfin cassée. On commence doucement à fermer la cheminée avec des plaques de gyproque. On a enfin pu casser cette cheminée. Mais quel truc de dingue. Sinon à part la cheminée il n'y a pas grand chose de faire à part les moulures ici. Mais voilà ça avance tout doucement. Donc l'espoir fait vivre. La moulure est enfin plâtrée donc il faut attendre que ça sèche. Vous voyez bien que c'est encore pas mal humide. Ça va quand même prendre quelques jours. J'ai un déshumidificateur donc ça aide quand même pas mal. Alors il y a aussi le carrelage qui a été posé ici. Comme on a cassé la cheminée du coup il manquait du carrelage. Heureusement on avait encore juste 13 pièces parce qu'il faut quand même savoir que on a posé ce carrelage il y a quand même peut-être cinq ans. Alors voilà travaux toujours pas finis. Alors qu'est-ce qu'on a encore fait depuis? Ben il y a les joints des carrelages qui ont été faits, les chauffages qui ont été peints. On a aussi déjà mis une première couche de la couleur qui a l'air pas mal du tout. Mais voilà on a aussi mis les plaintes. Mais c'est loin d'être terminé. Alors voilà il y a plus de cheminée. Vous vous rappelez la cheminée était là. Excusez-moi j'ai des gants parce que je suis en train de nettoyer. Ben la porte n'est plus là. Ça paraît beaucoup plus grand, beaucoup plus propre. Alors ça c'est une table que j'ai depuis quelques années mais on l'a poncée et revernie. Du coup elle a l'air toute neuve. Je suis trop contente. Alors ça ce sont des tout nouveaux fauteuils Ikea. Mais par contre je vais vous laisser ici avec cette vidéo travaux parce que sinon elle va être trop longue. Et je vais vous faire une deuxième vidéo de nettoyage, décoration, etc. Donc voilà le résultat. Je suis trop contente. J'ai hâte de replacer tous mes meubles et mes nouveaux meubles aussi et refaire la déco de ce salon. Mais ça ce sera dans une prochaine vidéo. Donc à suivre. Voilà les gars j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a une prochaine vidéo qui va suivre avec la décoration de mon salon avec les nouveaux meubles, etc. Ça va être vraiment très différent et j'ai hâte de vous montrer ça. Mais ce sera dans une prochaine vidéo. Je ne voulais pas que la vidéo soit beaucoup trop longue. Si cette vidéo travaux vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et venez également me suivre sur Instagram Tassie Suzanne où je vous partage plein de choses. Donc voilà c'était ma vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501